Un exercice d'ampleur aujourd'hui ici sur les hauteurs d'Aussois. Pour en parler, j'ai à mes côtés Pascal Bollot, préfet de la Savoie. Bonsoir monsieur le préfet. Bonsoir. C'est un exercice impressionnant auquel on vient d'assister. Une trentaine de secouristes mobilisés, tous les acteurs du secours en montagne sur le terrain. C'est une volonté de votre part de faire travailler ces acteurs ensemble ? Absolument, c'est un exercice de synthèse. On n'en avait pas fait un depuis plus de deux ans. Donc c'était important. C'est un exercice de synthèse sur un scénario estival. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a médicalisé, sauvé un scénario avec huit victimes et malheureusement un décédé. Mais c'était un exercice qui permet de tester l'interopérabilité de nos forces d'intervention qu'il s'agisse des pompiers, qu'il s'agisse des gendarmes du peloton de haute montagne, qu'il s'agisse évidemment des CRS, c'est eux qui coordonnaient l'action aujourd'hui, qu'il s'agisse bien sûr du SAMU et de l'ensemble des services autour qui concourent à ce type d'intervention en montagne en été comme en hiver. On regarde derrière vous cette intervention qui se termine. Ça a duré à peu près trois heures. Ce genre de scénario multi-victimes dans une falaise est heureusement assez rare. Ce qui renforce, j'imagine, l'intérêt de ce genre d'exercice. Parce que c'est rare, il faut être prêt pour avoir les réflexes au cas où. Bien sûr. Ce qui comptait aujourd'hui, c'était de jouer sur une dimension importante qui était la dimension multi-victimaire. Donc c'est très important parce qu'en réalité, sur les 400 interventions que font les forces en montagne pendant l'été, il y en a très peu de cette nature. Donc c'est important parce qu'à ce moment-là, la coordination de l'action entre les uns et les autres, la chronologie des interventions des uns et des autres est essentielle parce que le temps est compté pour sauver les personnes qui sont impliquées dans l'accident. Un décédé au bilan de cet exercice, 7 personnes sauvées et blessées. Êtes-vous satisfait en tant que représentant de l'État du déroulé de cet exercice ? Oui, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, on a eu droit vraiment à un très grand professionnalisme de la part de tous les services impliqués, gendarmes, pompiers, médecins, tous ceux qui ont contribué, évidemment les policiers de la CRS de montagne. Ils ont montré leur professionnalisme, leur savoir-faire technique aussi puisqu'il y a eu énormément de brancardages sur la falaise. Il y en a eu trois et il y a eu également des évacuations évidemment par la voie aérienne et des évacuations par la voie terrestre. Donc la combinaison de tous ces modes d'intervention a été particulièrement réussie cet après-midi. J'imagine que le représentant de l'État que vous êtes est plutôt fier de voir ces hommes et ces femmes travailler alors qu'on sait qu'ils risquent leur vie régulièrement. On l'a vu il y a quelques semaines en Savoie, on l'a vu il y a quelques vous, à peine en Isère. C'est important de les voir travailler et de les voir bien travailler comme ça. Ça montre un peu leur héroïsme et leur engagement ? Bien sûr, bien sûr, je pense que ce sont des gens qui sont humbles, ce sont des gens qui sont professionnels, ce sont vraiment des personnes qui peuvent aller jusqu'au sacrifice suprême. Et on le sait, on l'a vu, on l'a tous été très choqués par l'accident qu'il y a eu ici en Savoie au mois de décembre l'année dernière et plus récemment évidemment il y a 15 jours à Isère. C'est un métier dangereux mais c'est un métier noble. Merci beaucoup Pascal.